bonsoir tout le monde ici monsieur cacahuète et zou qui est dans l'autre pièce dans le salon et puis neige qui arrive ce soir nous sommes samedi 15 août 2020 il est 23h20 23h11 ce soir donc on a vu les rivières pourpre de les anges de l'apocalypse avec jean reynaud benoît ma gmail christophe early un film de olivier d'un alors cette fois ci le duo c'est jean reynaud et benoît ma gmail benoît ma gmail alors que dans le premier c'était à la place de benoît ma gmail joue c'était qui qu'est dans le premier avec un genre et non mathieu cassovitz non non c'est les auteurs passant cassel voilà dans l'un c'était le duo c'était à jean reynaud vincent cassel cette fois ci c'est à jean reynaud benoît ma gmail alors oui mais j'ai installé derrière donc évidemment je n'avais pas vu ce film là tout comme je n'avais pas vu le film le premier donc j'ai découvert le premier film rivière pour prière et là on l'a vu ce soir je veux penser qu'elle avait vu mais elle s'en souvenait pas finalement donc c'est un petit peu également la découverte pour elle alors il montre les anges de l'apocalypse et envoie des moines avec des arbalètes tout ça derrière sur l'image alors de quoi ça parle le commissaire nimens jean reynaud inquiète sur le meurtre d'un homme retrouvé emmuré dans un monastère en lorraine lorsqu'au même lorsqu'au même moment le capitaine reda benoît ma gmail vient au secours d'un sosie du christ agonisant au pied d'une église on est alors loin de penser que les deux affaires sont intimement liés pas tellement si on a vu premier film puisque c'est un petit peu le même principe évidemment deux enquêteurs qui travaillent dans leur coin sur une affaire différente et ça se recoupe donc forcément quand on a vu le premier on peut facilement imaginer que ça va faire la même chose donc on n'est pas loin de dépenser que les deux affaires sont intimement liés donc ça non je suis pas d'accord esthétique horrifique et réalisation efficace ça c'est une situation du fier aux copes olivier d'un qui a fait déjà déjà qui a fait déjà mort le petit poussé ne vaille ne faillit pas sa mission télérama s'attaquant furieusement notre rétine il offre une gifle qu'aucun spectateur ne pensait concevoir concevable au sein du cinéma français cinéaste un cocktail explosif à faire revenir les morts le parisien il a réussi à installer un monde studio bien plus fort que les simples éternels poursuites en bagnole des thrillers américains un sommet gothique émaillé de vraies scènes d'action pure les incorruptibles erocuptibles plutôt je suis d'accord sur certains faits sur d'autres noms c'est sûr que qu'aucun spectateur ne pensait concevable au sein du cinéma français c'est sûr que le cinéma français en général il se il est à 99% conçu de comédie donc de comédie alors après ça va dans tous les sens alors là on a tout le festival de comédie alors ça va être humoristique très premier degré pipi caca ça va être comédie dramatique ça va être comédie où on met le mot comédie mais en fait il se passe rien pendant deux heures on se fait chier pendant on a l'impression qu'on se fait chier pendant six heures j'ai vu des films comme ça français qui sont vraiment que je déconseille voilà donc une comédie on le met à toutes les sauces à toutes les variations possibles dans le cinéma français mais c'est vrai que en dehors des comédies et des films policiers il n'y a pas grand chose donc là on est dans les thrillers donc c'est vrai que c'est pas commun pour les scènes horrifiques tout ça donc il ya des scènes avec un petit peu de gore et du suspense avec des passages quand même assez space donc là ça ce qui peut faire penser un petit peu par exemple au sixième sens n'a pas sixième sens je sais plus comment il s'appelle le film avec brad pitt et si c'est ça non j'ai un truc le film avec brad pitt et morgan freeman c'était quoi déjà tu as dit c'est vrai voilà si ça pour certains aspects ça peut faire penser un petit peu à c20 tout ça donc c'est pas très commun dans le cinéma français c'est plutôt bien fait là dessus après pour les scènes d'action et il y en a quelques unes et ça dépend il ya des scènes d'action assez intéressante mais dès qu'il s'agit du combat encore encore évidemment là c'est un petit peu aux fraises comme dans le premier film mais on va revenir là dessus après alors d'abord l'histoire je vais résumer un petit peu parce qu'en fait ils ne disent pas grand chose au dos du boîtier oui non mais c'est un petit peu dans dans l'ambiance qui sait de retranscrire avec des passages un petit peu gore ça j'ai pas vu c'est bon depuis très longtemps mais oui c'est sûr mais laisse moi expliquer s'il te plaît donc on va essayer de résumer un petit peu un dit oui je peux pas comparer seven mais j'essaie de parler un petit peu de l'ambiance de certaines choses évidemment parce qu'il faut quand même trouver un point de comparaison et c'était le seul film qui venait à l'esprit donc voilà pour l'histoire alors bon parce que voilà le petit résumé derrière c'est pas non plus très alors on a évidemment un meurtre assez qui est cédé le début donc ont été constatés dans un monastère où il y a du sang qui sort par des trous qui sont situés pile au même endroit qu'une statuette à l'effigie du christ donc ça fait un petit peu c'est évidemment pour la mise en scène tout ça et donc le moine qui constate ça donc il appelle la police qui intervient et il trouve un cadavre derrière le mur et c'est là que le commissaire nimand ce qui est spécialisé dans ce genre d'affaires qui est contacté qui mis sur l'affaire en parallèle donc ça fait un petit peu même principe on tourne à tour de rôle entre les deux personnages principaux comme dans le premier film et après ça se recroise évidemment donc un parallèle on voit donc un capitaine dans le premier film c'était un lieu de nom de police là c'est un capitaine donc c'est le capitaine reda qui est joué par benoît maginel qui lui qui est sur une autre affaire donc une histoire dont je sais plus histoire de mac ou trafic en drogue tout ça et puis finalement il tombe par hasard sur un type qui est blessé tout ça qui court qui ressemble qui a des cas une certaine ressemblance avec jésus-christ et et du coup il essaie de vous devenir l'aide à ce type là mais ce type là n'écoute pas et court et finalement ça s'arrête devant une monastère qui éclairait de rouge tout ça donc ça s'espèce et finalement les affaires se rejoignent assez vite beaucoup plus vite que dans le premier film et et du coup cette fois ci forment un duo mais bien plus volontairement que dans le premier film tout ça pour une simple et bonne raison c'est que les deux personnages se connaissaient déjà ils se sont croisés à l'école de police lorsque le commissaire niman et il était instructeur apparemment l'école de police avant de reprendre sa carrière de de policier seul du coup travailler volontairement en stade à faire là et ils vont être épaulé d'une troisième personne alors là je ne sais plus comment s'appelle si dans le film voilà s'appelle marie dans le film mais après je sais plus exactement le nom de famille et elle il a fournir parce que c'est une policière également mais qui est spécialisée dans tout ce qui est occultisme et dans tout ce qui recherche et documentation dans les textes religieux chrétiens et autres et du coup ils en ont besoin pour essayer de comprendre un petit peu cette affaire et voir ce qui se passe et donc les trois vont enquêter et être confrontés plusieurs fois à des moines assez bizarres des moines qui n'ont visiblement pas de visage on voit c'est juste assez sombre et qu'ils ont l'air d'avoir une force surhumaine et qu'ils ont l'air d'être presque invincibles évidemment les coups de feu et les deux corps à corps n'ont pas l'air de leur faire grand chose il va y avoir une course poursuite qui a qui fait penser un petit peu à la course poursuite du premier film où le leonan police dans le premier film il a et courait après le méchant du film mais évidemment donc finalement il a une méchante s'échapper et là on a également une course poursuite mais cette fois-ci avec un espèce de ces moines surhumains mais qui serait adeptes du parcours donc qui est vraiment très très balèze ça peut faire penser évidemment à je sais plus quel film qui était basé sur le parcours un film français aussi je crois mais j'ai oublié donc voilà donc c'est très impressionnant mais malgré toutes les tous les cabrioles et il est ce que fait ce moins là le capitaine donc redale le rejoint assez vite sauf qu'à un moment donné évidemment il y a une scène assez spectaculaire qui va qui va faire penser un petit peu à sainsains creed sauf qu'on voit pas évidemment les détails voilà le moins de sauter mais on voit pas exactement quoi et puis après recourir en bas donc donc voilà donc finalement le moine va échapper il va y avoir des des scènes d'action si alors les scènes d'action elles sont relativement correctes mais il ya également des des reliques de bunkers nazis et autres avec des destructions de mitraillettes tout ça le seul problème c'est il n'y a pas beaucoup de scènes de corps à corps mais il y en a une ou deux qui a qui sont comme dans le premier film ça qui sont assez mal fait très brouillon et on voit pas trop ce qui se passe notamment celle où du début avec le capitaine qui se bat contre un type assez louche on voit pas trop ce qui se passe c'est très brouillon et on a l'impression en fait qu'ils font du cache misère en fait ça ressemble beaucoup du cache misère et c'est assez dommage après pour le pour le reste donc oui j'avais commencé à résumer l'histoire finalement ils vont se rendre compte en fait qu'il va y avoir deux groupes différents il va y avoir un premier groupe qui s'est un petit peu comparé à des apôtres 12 ou 13 apôtres je sais plus j'ai un trou de mémoire et jésus enfin le souci de jésus donc le souci de jésus c'était quelqu'un qui avait apparemment trouvé la lumière tout ça et qui avait ses fidèles et chacun des apôtres avait un métier correspondant aux apôtres de la bible et les apôtres se faisaient tuer les uns après les autres et c'est et du coup donc les policiers sont sur la piste de ces moines assez bizarres donc voilà un petit peu l'histoire et évidemment donc après il ya comme dans le premier film il ya également une histoire parallèle avec les nazis et puis puis voilà on a un final avec des scènes un petit peu d'action tout ça bon le final est un petit peu décevant tout ça enfin mais ça fait penser un petit peu on dirait qu'ils ont quand même pas mal pompé sur indiana jones et les aventuriers de l'âge perdu il ya il ya beaucoup de similitudes dedans dans enfin voilà un niveau du parallèle de qui est fait de par rapport à l'histoire tout ça et surtout la fin avec l'histoire de mécanismes tout ça ça fait beaucoup penser à diana jones et diana jones et surtout voilà on sait comment ça se termine diana jones et les aventuriers de l'âge perdu ça se termine pas de la même manière c'est pas aussi fantastique que ça c'est plus terre-à-terre mais bon voilà ça se finit également pas bien pour les méchants et finalement avec une relique qui avait été recherchée ardemment qui est fini par être tout simplement détruite je suis désolé je spoil légèrement et puis à la fin qui se finit un petit peu brutalement on va dire mais enfin pas si brutalement que ça parce qu'il ya une petite van tout ça que fait jean renault donc une commissaire ni mans à au captain ray d'eau mais bon voilà Qu'est ce que je peux lui dire donc au niveau du scénario je trouvais scénario pas super super sur plusieurs aspects sa pompe sur le premier film notamment la course poursuite le fait que que qu'au début donc il ya trois policiers et que finalement un des trois policiers fait ni par faire équipe avec le commissaire ni mans ça fait exactement la même chose que dans le premier film il ya beaucoup de similitudes il pompe beaucoup sur le premier film il pompe également sur différents différents univers dont les indian jones pour moi donc voilà donc je trouve que ça manque beaucoup d'inspiration au niveau du scénario mais bon après ça passe on a quand même suivi le film d'un bout à l'autre au niveau des scènes d'action donc à bas sont inégales les scènes d'action se relève relativement correcte mais par contre dès qu'il s'agit de corps à corps c'est évidemment pas terrible au niveau de l'ambiance musique ça c'est plutôt bon c'est quand même assez sanglant donc donc voilà ça fait penser évidemment côté sanglant un petit peu assez vannes et à d'autres univers Voilà globalement c'est assez correct mais le film reste en dessous du premier film pour moi franchement il reste en dessous du premier film les rivières pauvres au niveau du scénario et du reste mais voilà ça reste quand même film qu'ils laissent voir après c'est clairement pas je le casse clairement pas au niveau que le premier film et voilà je sais plus ce que je voulais dire après il ya des références des clins d'oeil dès le début du premier film il ya une référence à un moment j'ai raté l'avion avec un petit gamin qui s'appelle kevin et qui se perd dans un aéroport voilà il ya également dans le premier film je l'ai pas dit hier mais à un moment donné alors je sais plus c'était ken ou virtue et fighter j'ai un doute mais voilà il y avait durant les scènes de combat donc mon donné enfin dans le moment à quelques instants près où voyons à la scène de combat il ya quelqu'un qui jouait à la playstation je sais pas sûr si c'est la playstation c'est une console sega ça dépend si c'est virtuel fighter ou si c'était quand j'ai un doute parce que j'ai pas joué pour mes tk moi j'avais commencé avec le 4 et comme c'était assez pixelisé au niveau des angles ça c'est pour ça que je pensais un peu à virtuel fighter c'est pour ça je suis pas certain mais là on a une petite référence en bord d'un et aux simpson dans un supermarché on a également dans les autres références on entend à un moment donné qu'il ya un gamin qui regarde la télévision on entend un passage de tintin alors je sais pas de quel film d'animation tintin mais c'est d'un des tintins voilà après pour les français n'a peut-être d'autres mais les autres je n'ai pas trop remarqué voilà pas grand chose à dire de plus globalement je les trouvais inférieurs au premier film et il manquait clairement d'aspiration ça c'est de mon avis personnel après de là à vous le recommandé je sais pas si vous avez vu le premier film franchement le premier film ceci se suffit à lui-même il n'y a pas vraiment de référence d'ailleurs je crois qu'il n'y a même pas de référence au premier film donc voilà donc si vous avez vu le premier film vous n'êtes pas obligé de voir le deuxième et le voilà donc c'est pas un film obligatoire à voir et il est clairement moins intéressant que le premier enfin de mon goût à moi on va voir un petit peu ce qu'en dit wikipédia alors les rivières pourpre 2 et les anges de l'apocalypse un film franco-italo britannique réalisé par olivier d'un sorti en 2004 il fait suite au film les rivières pourpre de matthieu kassovitz lui-même adapté d'un roman de jean christophe granger après bon le synopsis là il fait ça il se raconte tout le c'est un long paragraphe contre tout le film j'ai l'impression fiches techniques voir surtout le casting et il ya quand même un casting assez important dans ce film là jean renault évidemment donc le commissaire pierre niemantz benoît majimel le capitaine reda christopher lee donc si vous voyez pas qui c'est donc c'est un acteur assez connu il joue notamment par exemple saroman dans la trilogie le seigneur des amours des ados là il joue un méchant donc henrich von on dit bonne fois je sais pas henrich von garten il y a donc camille nata qui joue marie johnny l'idée ah oui johnny l'aider on l'a pas reconnu sur le coup donc il jouait un j'ai dit un pnj mais non vraiment ah je sais plus comment dit quelqu'un qui fait juste une scène comme ça là il ya un nom au niveau des acteurs je sais plus entre moi donc voilà ils jouent un personnage qu'on voit qu'une fois assez brièvement donc c'est un ermite born gabriel azur qui joue la femme de philippe augustin le grand qui joue jésus sergeria bouquin qui joue le père vincent andré penneverne qui joue le père dominique cyril raffaelli qui joue l'homme mystérieux francis renault et david saracino qui vous qui jouent les adjoints de reda michael habib habite boule et eric éboîné qui jouent les flics jo prestia qui joue émilio milaine japanoy qui joue pénélope eric chevalier qui joue mathieu nikita sama qui joue mathilde l'infirmière pour après je vais pas citer tout le monde parce qu'il y a encore beaucoup de monde je vais voir juste s'il ya des acteurs assez connus ou pas non après il ya aucun nom qui me dit quelque chose production le premier film était une adaptation du roman de jean christophe granget cette suite est un revanche au scénario original écrit par luc besson également producteur du film ça je savais pas luc besson qui est assez controversé il a fait de très bons films mais il a également fait des films assez qu'on va critiquer controversé ou et où il ya plusieurs fois été accusé de plagiat et parfois de manque d'inspiration et justement pour moi le scénario moment semblé manquer d'inspiration et donc voir le nom luc besson associé donc ça ne me surprend pas énormément Surtout que je savais pas tout ça donc là je découvre comme ça Plusieurs scènes du film ont été tournées à l'ancien bassin minier de lorraine dans les galeries de l'ouvrage de fermons ouvrage de la ligne maginaux ainsi qu'autour de l'église de saint barbe de crusne meurtre et moselle les scènes du commissariat sont tournées à longue ouïe bon c'est à là je vais pas tout lire en france les rivières pourpre 2 les anges d'apocalypse récoltent une moyenne de 2,8 sur 5 sur le site halluciné pour 20 titres de presse recensés c'est tout après il n'y a pas grand chose de plus alors le dvd on l'avait acheté en brocante je sais plus on a dû payer un euro max il ya j'ai il ya plusieurs fiches différents sur amazon donc j'en ai vu au moins trois pour le dvd en tout cas en vf parce qu'après il y en a aussi en import Sur les trois fiches amazon ne vend plus le dvd en lui-même ça va être plus que des vendeurs pro des revendeurs donc là ils disent sur la première fiche neuf à partir de 15 euros 49 sur la deuxième neuf à partir de 10 euros 49 sur la troisième là c'est pour l'édition collector Donc ça ressemble un petit peu à l'édition que j'avais enfin qu'on a du premier donc ça a l'air d'être avec un fourreau cartonné assez joli du point de vue de l'image à 15 euros 39 parce que là sur le coup on a juste l'édition standard mais bon en même temps le film étant moins attention que le premier voilà c'est pas grave si on n'a pas l'édition collector Si on va sur recul taine donc là également il y a plusieurs fiches j'en ai trouvé au moins trois pour le film français et si on française donc là 9 minimum sur la première fiche faut compter 11 euros 22 vendu par michelt neuf et en plus il faudra j'ai 3,99 de frais de port sur la deuxième fiche neuf il faut compter un minimum 6 euros vendu par choupette acj avec 3,99 de frais de port pour la troisième fiche donc là c'est pour l'édition collector neuf à partir de 14 14,99 c'est marqué comme neuf mais la description neuf et sous ses lots d'origine non ouvert avec 2,99 2,99 de frais de port voilà donc globalement sur internet ça reste assez cher après j'ai pas regardé sur les autres sites donc faut voir après peut-être sur le bon coin ebay etc etc donc mais bon globalement sur internet à mon avis sera plus cher que si vous cherchez par chez vous après évidemment dans les hypermarchés le dvd est un petit peu daté donc vous ne trouverez plus d'ailleurs je n'ai pas dit la date du film alors sur la fiche wikipédia avec j'ai fermé la fiche wikipédia est-ce que j'ai la date et si 2004 je crois que c'est la copier avec 2004 ça doit être dans ces eaux là donc voilà donc le film reste à mon avis globalement assez cher sur internet après j'ai pas regardé sur les autres sites le mieux c'est tenter d'essayer de le trouver d'occasion par chez vous ou à un état évidemment d'occasion mais un état comme neuf sans rayure donc nous elle avait acheté sans rayure en brocante donc certainement un euro c'est le genre de dvd qui je pense qu'il n'a pas trop rare et donc on doit pouvoir trouver je pense d'occasion à un euro dans les magasins style cash ça doit se trouver je pense après peut-être sur un coup de chance vous trouverez un beau compte mais bon ce sera peut-être pas cette année étant donné que la plupart des brocantes ont été annulés à cause du virus donc voilà après ça vaut pas le coup de de chercher absolument quoi à moins que vous tenez absolument à voir le film mais bon franchement il n'a rien d'exceptionnel allez sur ce donc je vous dis à très très bientôt et au revoir